Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les autorités maliennes remettent en cause l'accord de paix et de réconciliation, une violation des termes de l'accord qui menace la stabilité dans toute la région. Plusieurs pays suspendent leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, une décision punitive supplémentaire à l'encontre des palestiniens qui subissent depuis près de 4 mois l'agression de l'occupation. Le ministre de l'énergie en déplacement dans Troyes-Villaya du Sud, des projets gazés ainsi que des centrales électriques seront inspectées à l'occasion. Gros plan sur le projet Boustine de Hasermel. Le secteur de la formation qui propose des créneaux adaptés, des formations dans les métiers du gaz et du pétrole pour répondre à la demande locale notamment. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de développer ces titres, cette visite officielle qu'effectue le président du Conseil national de transition soudanais en Algérie, Abdel Fattah Al-Burhan, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui, représentant du président de la République. L'Algérie a toujours apporté sa contribution au développement en Afrique. Le président de la République a affirmé que notre pays met en œuvre en ce sens de nombreuses initiatives et stratégies à travers des investissements dans différents domaines, rappelant l'enveloppe des milliards de dollars affectés en 2003 au projet de développement sur le continent à travers l'Agence algérienne de coopération internationale. Dans une allocution lors de la rencontre des dialogues sur la prospérité africaine au Ghana, lui en son nom par le président de l'APN, le chef de l'État a cité des projets concrets à l'actif de l'Algérie, notamment énergétique et routier. L'analyse de Badi Sakhnissa, contactée par Rabea Slimani. L'Algérie, dans son approche, cette diplomatie de la bienveillance, cette diplomatie de l'intérêt commun, et notamment en Afrique. Le fonds et la dotation pour l'aide aux infrastructures à la demande des pays africains, cela sous-entend que l'Algérie n'est pas dans les paroles, mais plutôt dans les actes. L'Algérie est en totale adéquation, d'abord avec ses principes fondamentaux et la constance aussi de ses principes, à savoir défendre les causes justes, mais aussi défendre l'intérêt commun et l'avenir commun, notamment de l'Afrique, dans un projet panafricaniste juste et équitable, dans lequel le droit au développement de l'Afrique sera garanti. D'ailleurs, c'est pourquoi l'Algérie, de l'aveu du président de la République hier, réitère son engagement au sein du Conseil de sécurité, mais pas que, au sein aussi de toutes les instances et tout mouvement qui permettrait effectivement de donner à l'Algérie une caisse de résonance pour qu'elle puisse donner la voix au son-voi, mais surtout aussi être le porte-étendard dans un élan, encore une fois, bienveillant, désintéressé, sans aucune vélité, comme certains pays le font malheureusement avec des calculs étroits. L'Algérie accorde une importance primordiale au développement du continent en tant que facteur et vecteur de pays de stabilité, en tenant compte des causes réelles des différentes menaces auxquelles l'Afrique est confrontée, dans une démarche qui rejette l'ingérence dans leurs affaires intérieures, des ingérences extra-africaines, notamment dans la région du Sahel. La situation pourrait s'aggraver après la décision des autorités maliennes de remettre en cause l'accord de réconciliation inter-maliens dont l'Algérie est chef de file, une décision qui plonge le pays dans l'inconnu, souligne Bédis Renissa. Cette décision unilatérale crée un saut vers l'inconnu, non seulement de la région du Sahel, du Mali en premier lieu, les éventuels cataclysmes géosécuritaires dans le monde. Quand on connaît les conséquences de la chute de la Libye, l'Algérie a été un partenaire fiable, un garant de sécurité, un allié en matière de processus de paix, réconciliation nationale, c'est là où réside le problème, qui sont fondamentales à savoir les prenants de cette décision incompréhensible, à savoir les officines obscures, occultes, qui régissent en arrière-plan un plan qui consiste à maintenir un chaos dans la région, s'appuyant malheureusement sur des alliés qui eux-mêmes ne savent plus où ils sont, puisqu'il y a véritablement une espèce de brasia politique au sein même du Mali, et ils exploitent effectivement cette brèche pour pouvoir essayer d'altérer d'abord le message, puisqu'il est question aussi de cibler l'Algérie, il faut-il le rappeler. Elle a été accusée d'ingérence, alors que dans l'ADN et les valeurs de l'automatie algérienne, la question de l'ingérence est quelque chose de sanctuarisé, de sacré. L'objectif de l'accord d'Algérie, de l'alliance entre Bamako et Alger, c'était d'assurer la sécurité régionale, de finir avec les conflits par procuration. Il y a des nouveaux risques sécuritaires, non seulement le soft security, mais aussi le hard security, donc des conflits à aspect dangereux, avec une conjoncture où il y a une compétition de plus en plus importante entre les forces américaines, l'African, les forces européennes, russes, chinoises et autres joueurs dans la région. C'est un danger pour la sécurité du Mali, qui souffre depuis des décennies de certains problèmes de sécurité, mais certainement il y a eu une stabilité après l'accord d'Algérie, et ça risque de s'omaliser. Reconstituer le scénario somalien dans certains pays du Sahara et du Sahara, y compris le Mali, le Niger, le Tchad, les pays voisins de la Libye et de l'Algérie. Ces tentatives de déstabilisation traduisent des convoitises ou les convoitises de forces extra-africaines, ajoute Kamal Ben-Younis. Cette évolution confirme que les superpuissances internationales et les superpuissances régionales qui sont en train d'agir par procuration à certaines puissances internationales, y compris avec l'entité sioniste, sont en train de confirmer la réalité qu'il y a une guerre par procuration dans la région, qu'ils s'intéressent de plus en plus au Grand Maghreb, au Sahel et au Sahara. C'est une région riche où il y a des potentialités énormes, aussi bien naturelles, économiques qu'humaines. Ils veulent dominer la région du Sahel et du Sahara après avoir divisé le Soudan, assaiblit le Soudan, divisé la Libye et assaiblit la Libye. Un dossier signé Rabéa Slimani. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité se tiendra mercredi à la demande de l'Algérie afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice au sujet des mesures conservatoires imposées à l'occupation israélienne qui continue d'ailleurs ses attaques dans la bande de Razza. À Razza, la situation humanitaire est chaotique. Elle risque de s'aggraver encore puisque des pays ont décidé de suspendre leur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Le secrétaire général des Nations Unies lance un nouvel SOS concernant la situation qui prévaut dans l'enclave. Le Point avec Nibel Farsak, porte-parole du Croissant Rouge palestinien. Elle est contactée par Karima Benour. La situation à Rafah est catastrophique. Des milliers de Palestiniens à Khanounès sont dirigés vers Rafah depuis quelques jours avant même les derniers événements de Khanounès. Il est archi-comble. On dénombre près d'un million et demi de Palestiniens. La pluie et le froid glacial ont aggravé la souffrance des réfugiés. Les pluies ont inondé les tentes et l'eau s'y est infiltrée sous les enfants les femmes en plus de l'absence des moyens pour se réchauffer, des vêtements chauds et de couverture nécessaires. Il est clair que ces tentes ne les protègent pas du froid et des pluies et la plupart n'ont pas où se réfugier. Les centres de refuge sont pleins de razaouis. Il y a beaucoup qui sont dehors et sur les rues à cause de l'absence des tentes. On vient d'apprendre que le Conseil de la Ligue arabe se réunit en ce moment même à la demande de la Palestine suite aux mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice qui a pris ses décisions suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud. Ce matin, c'est le gouvernement de la République arabe sahraoui qui salue les décisions de la Cour mais également l'initiative sud-africaine. Le ministre de l'Énergie effectue dès ce dimanche une visite de travail dans les wilayahs de Gerdaya, al-Mni'a, al-Ghwad, où il se rendra à la station Bousting de Hasermel, un projet qui ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du gaz. Pays gazier par excellence, l'Algérie entend préserver sa place dans le top 10 des pays producteurs mais aussi exportateurs de gaz. Pour ce faire, le projet Bousting 3 centre est vital. C'est même le cœur battant du gaz dont il maintient le niveau de production tout en récupérant les réserves supplémentaires. Objectif, répandre à une demande nationale sans cesse croissante tout en respectant les engagements à l'international de l'Algérie en matière d'exportation de gaz même lorsque la demande est très forte. Le Bousting est là pour tirer vers le haut les capacités de production. Il faut souligner aussi Nérimène que sur ses propres sites de production de gaz, Sonatrac utilise de plus en plus les énergies renouvelables pour économiser le gaz et le destiner à l'export sous forme de gaz ou d'électricité. S'agissant de la formation dans les métiers du gaz et du pétrole, des offres sont disponibles, nous dit notre correspondant à Martafer depuis Elwet. Le secteur de la formation professionnelle de Ouagla a pour mission de proposer des formations répondant aux besoins des champs pétroliers en main d'oeuvre spécialisée. C'est dans cet objectif que de nouvelles spécialités ont été ouvertes. Plus de détails avec M. Belchadem, le directeur de la formation. L'électricien 200, niveau technicien supérieur, délit de formation 30 mois, la spécialité instrumentation, niveau de qualification niveau 5, la délit de formation 30 mois, aussi travaux d'épuis niveau 5 BTS, et aussi musyres et sondeurs niveau 4, ainsi que mécaniciens 200. Pour le bilan des diplômés dans les spécialités pétrolières et technicien supérieures, en avril 2016, on a 66 diplômés dans la spécialité électricien 200, et 20 diplômés dans la spécialité travaux d'épuis, 17 diplômés dans la spécialité instrumentation, dans le total 103, dans le niveau 5, en octobre 2015, dans la spécialité sondeur 80, et dans la spécialité mécanicien 270. L'apport de l'Université d'Elwet dans ce domaine est aussi important à citer comme exemple, écoutant M. Lawini, le responsable de la formation à la faculté des technologies. On forme entre 50 et 60 masters par an. Les gens qui possèdent des informations, des connaissances sur le traitement et la gestion des unités de gaz naturel et gaz GPL. Delwet dans Mardafer pour Algéchins 3. Le ministre de l'Intérieur poursuit ses déplacements, notamment en vue d'installer les walis délégués après la promotion de sept daïras en circonscription administrative. Deux escales pour Ibrahim Mered ce dimanche, un flou avant de se rendre par la suite à l'objet de Sidi Chir. Cette initiative de l'ICD d'Aira en wilayah délégué permettra de booster le développement local et de rapprocher l'administration du citoyen. Ahmed Dernissa, professeur en droit public, contacté par Hanen Seysi. C'est un croisement de critères et une synergie des dotations de l'État et des ressources locales, surtout en termes de gouvernance de proximité, une gouvernance démocratique qui fait participer la société civile. Ça correspond à une vocation et surtout à une demande sociale qui a été exprimée de façon récurrente, qui a mérité une réponse selon des engagements fermes du président de la République. L'alimentation en eau potable sera perturbée dans plusieurs communes de la wilayah d'Alger en raison de travaux sur une canalisation principale. Les détails avec Bouala Marisha, directeur d'unité à l'ASEAL, contacté par Hafez Dahammouch. On a enregistré une grosse fuite d'eau au niveau de Benaknoun sur une conduite de transport qui refoule de l'eau de la station Galisée jusqu'aux communes de Bouzerrea, Benaknoun, Benimesous, les parties hautes de la commune de Boulaurene et Ouattorech. C'est une fuite sur une grosse conduite de transport qui a généré ces perturbations. Nos équipes ont intervenu sur place le moment de l'incident. On demande aux citoyens d'être un petit peu compréhensifs parce que la quantité d'eau qu'on perd suite à cette fuite, elle est énorme. D'où ça nécessite cette intervention urgente. Et les travaux sont un petit peu complexes. Les travaux ont été déjà entamés la nuit d'avant-hier. On est sur place en H24 jusqu'à l'achèvement des travaux, en Challah. Par rapport à l'alimentation, nos camions citaires sont déjà mis en place depuis hier. On a fait des rotations et des passages au niveau des points sensibles comme les hôpitaux et quelques cas. Le 28 janvier 1957, et alors que la question algérienne était programmée au débat de l'Assemblée générale des Nations Unies, le FLN lance la grève des huit jours pour démontrer au monde entier que le peuple algérien est derrière la révolution. Sophia Boukarcha. Le peuple algérien n'a pas hésité une seule seconde pour répondre présent à l'appel. La grève des huit jours. L'organisation était méticuleuse de la part des organisateurs qui ne sont autres que le comité de coordination et d'exécution du FLN. Ammar Belkhouja, journaliste et auteur. L'offensive générale organisée par Zérod le 20 août 1955, concerne la zone 2.1, la zone 2, c'est une réponse offensée pour dire attention, le peuple algérien est mobilisé derrière ses représentants, c'est-à-dire le FLN. La grève, ça fait l'objet quand même d'une bonne réflexion des membres du comité de coordination et d'exécution. On va penser d'abord à la durée. La mobilisation du GTA a été mobilisée pour sensibiliser tous les travailleurs, toutes les corporations confondues. Puis il y a aussi les commerçants, les comités de coordination et d'exécution. On va avertir les familles pour s'approvisionner pendant la durée de la grève. démontrer au monde entier la détermination du peuple et la cohésion avec ses dirigeants de l'époque. Cette grève a permis de mettre la lumière sur la lutte que menaient les Moujéhidines. L'impact a d'ailleurs été positif sur l'évolution du processus de la révolution. Au lieu d'aller dans l'Ingébel, se battre contre la Hélène, l'armée française n'a pas trouvé mieux que d'employer les maillets, les treuils pour défoncer les rideaux. Ce n'est pas honorable à une armée. Néanmoins, je dirais qu'avec la présence de la presse au niveau international, on a rendu compte à l'opinion internationale et à l'ONU qui devaient se réunir pendant cette période, dire attention, le peuple algérien est un peuple qui est mobilisé derrière son avant-garde et c'est un peuple qui est en état de guerre. La grève va permettre de sortibiliser l'opinion internationale sur ceux qui se déroulent en Algérie. Une étape charnière dans l'histoire qui a mis en échec toutes les tentatives qui visent à séparer le peuple de sa révolution et également venue s'inscrire dans une série d'organisations qui s'est poursuivie à travers plusieurs événements. L'actualité sportive avec vous, Nassima Djaout. On va commencer par le football, suite et fin de la 15e journée du championnat de Ligue 1 avec le déroulement ce soir du match USM-Alger-Nedj Maghra. Au stade du 5 juillet, 18h, Usma Djaout et Nedj Maghra avec la possibilité pour les Rouges et Noirs de rejoindre le Paradou à la 2e place en cas de succès. Le Paradou qui a gagné vendredi face à l'USM-Ranchela de Buzay qui occupe seule la 2e place. Je rappelle qu'hier, le Chebep de Belouzdead a pris la 3e place après sa victoire sur la JSA. Ça aura 3 buts à 1. Le Chebep a 2 matchs en retard. Biskra s'est imposé face à Laiso Shlev 2 à 0. La JSK s'est imposée face à l'USSouff 3 buts à 2. Match nul entre Ben Aknoun et El Bayed. Un but partout. Une journée en Ligue 2 avec deux chocs en perspective. 15e journée et dernière d'ailleurs de la phase allée du championnat de Ligue 2 amateurs prévue à partir de 14h. Sera marqué par le choc opposant le 2e de la poule centre-ouest. L'espérance de Mostaganem. Au 3e, le rallye de Mascara alors que le leader, le RC Kouba, en déplacement à l'Alba, donc Kouba, quel que soit le résultat de cette rencontre, est assuré de terminer champion d'hiver avec 33 points, ne peut plus être rattrapé par son poursuivant Mostaganem. Et dans l'autre groupe, l'Olympique Herbu, leader du groupe centre-est, 35 points, assure également le titre honorifique de champion d'hiver. Sera en appel chez l'I.B. Khmis El Khashna, 7e au classement. Le 2e, qui a pour nom le MSP Batna avec 7 points de retard du leader, recevra Tlarma. Des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Algérie Chânt 3 à partir de 14h. On reste avec les sports co pour parler handball, Nassima. Le handball avec l'Algérie qui termine vice-championne d'Afrique après avoir été battue par l'Egypte sur le score de 29 à 21 lors de la finale du championnat d'Afrique disputée hier soir au Caire. et justement dernier sacre algérien. C'était remonte à 2014 à la Salharcha où l'Algérie avait battu la Tunisie. On termine avec un mot de judo. Le judo avec Sonia Asla, 78 kg, la 3e et dernière algérienne dans le tournoi du Portugal qui effectue son entrée en liste contre la Kazakh et Kamila Berlikash. Je rappelle qu'hier, Balgadi Amina, moins 63 kg et Driss Mesoud, moins 73 kg ont été éliminés dès les premiers tours. Et puis la Cannes, bien sûr, avec deux rencontres ce soir pour le compte des huitièmes de finale 18h, Guinée équatoriale contre la Guinée, 21h, Egypte, République démocratique du Congo. Merci Nassima Djaout, merci Ali. La huissie qui était à la réalisation m'enlève à la console technique. Tout de suite, c'est la météo en compagnie de Karima Pandour.